Les commentaires du président américain contredisent les déclarations de haut responsable de son administration. En tout premier, celle du secrétaire d'État Rex Tillerson, qui a indiqué la possibilité de discussion directe avec Pyongyang. Et celle du secrétaire à la Défense, le général à la retraite, James Mattis, qui pousse à une solution diplomatique. « Non, nous ne sommes jamais à court de solutions diplomatiques. Nous continuons de travailler ensemble et le ministre et moi partageons la responsabilité d'apporter la protection à notre nation et à notre population. C'est ce dont nous allons discuter aujourd'hui. » Les États-Unis ont procédé avec succès à un test de missiles de défense au large de la côte hawaïenne. Ce test était prévu de longue date, mais a été mené au lendemain du tir de la RPDC de missiles au-dessus du Japon. La MDA, Missile Defense Agency, a déclaré que le test démontrait la capacité du système naval de défense à intercepter des missiles balistiques après qu'ils sont à nouveau entrés dans l'atmosphère. Le Japon voudrait aussi se doter d'une version terrestre du système de défense, Aegis, afin de contrer les menaces de la RPDC.